RTL Grand Soir, le mag de l'écho. RTL Grand Soir, l'invité du magazine de l'écho. C'est avec vous Jean-Baptiste Giraud. Bonsoir. Bonsoir Christophe. Vous nous présentez votre invité ce soir. Mon invité est en plein de l'actualité, c'est Cécile Rochlore, la directrice des études de Empreintis. Bonsoir. Bonsoir. Je dis que vous êtes en plein de l'actualité parce qu'au ce moment, il y a un nombre de gens qui nous écoutent, soit ils veulent acheter, soit ils aimeraient bien prêter de l'argent à ceux qui veulent acheter. Et il y a un petit souci, il n'y a pas assez de dossiers. Je parle bien évidemment des banquiers qui aujourd'hui sont désespérés, ils leur manquent des clients, donc c'est le bon moment pour acheter, Cécile Rochlore. Alors oui, effectivement, c'est l'excellent moment pour acheter. On a un début d'année qui est un petit peu poussif, les banques se sont fixées des objectifs extrêmement élevés en 2019 et les banques ont besoin du crédit immobilier pour conquérir de nouveaux clients. Donc du coup, elles ont un levier pour ça, c'est baisser les taux de crédit et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Là, il y a une sorte de trou dans le marché, ce qui fait qu'on peut se retrouver avec quoi ? Par exemple, sur 20 ans, on peut avoir un taux canon de combien ? Alors, hors négociation, aujourd'hui, vous avez des taux qui sont compris entre 1 et 1,55%. C'est historique, c'est plus bas que les planchers historiques qu'on avait connus à l'automne 2016. Donc ça fait un beau gain de pouvoir d'achat. C'est quoi, hors négociation ? Parce que c'est quand on commence à discuter avec le banquier, c'est ça ? Oui, exactement. Là, on est sur des tarifs au barème et ensuite, vous allez négocier en fonction de la qualité de votre profil, de la qualité de votre projet. Et si le banquier a envie de vous conquérir comme nouveau client, il sera prêt à faire de nouveaux efforts. On tombe sur quoi, par exemple, sur 21 ans ? On peut tomber à du 0,85 aujourd'hui. Moins d'un pourcent, donc ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est carrément garanti ? Alors, ce n'est jamais garanti puisque ça dépend du profil et du projet, mais oui, ça se trouve aujourd'hui sur le marché. Le problème, quand même, c'est que d'un côté, ça baisse, ça veut dire que de l'autre, ça monte, notamment dans les grandes villes, le prix de l'immobilier ? Alors, toujours, malheureusement, c'est la grosse contrainte maintenant depuis quelques années. Toutes les grandes métropoles voient leur prix grimper, tout simplement parce que la demande y est de plus en plus forte. C'est là que vous avez les infrastructures, les bassins d'emploi. Et du coup, en parallèle, vous avez la construction qui est à la peine depuis maintenant un an et vous avez un lot de biens anciens qui est insuffisant au vu de la demande. Donc, ça fait mécaniquement monter les prix. Alors, on parle bien évidemment de taux hors assurance. L'assurance, il faut rajouter à la louche, entre 0,15 quand on est jeune, en pleine santé bien portant, et 0,30, 0,40, passer 40, 50 ans. Alors, on peut même aller beaucoup plus loin, c'est effectivement hors assurance. Vous commencez à 0,10 pour les meilleurs profils et vous allez pouvoir monter malheureusement jusqu'à 1%, voire plus si vous avez des problématiques de santé, si vous êtes enseigneur. Ça veut dire que quand on a des problématiques de santé, et même quand on est enseigneur, par exemple, on peut emprunter. C'est ça la bonne nouvelle. Totalement, vous pouvez tout à fait emprunter. Il vous faudra peut-être trouver des solutions un peu alternatives pour vous assurer si vous avez des difficultés particulières. Mais aujourd'hui, vous trouvez vraiment la possibilité de vous financer. Est-ce que vous donneriez aujourd'hui des conseils à ceux qui nous écoutent et qui sont en train d'envisager d'acheter, voire qui viennent de le faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que son dossier soit le meilleur possible et obtenir le meilleur taux ? Alors, il y a les classiques. C'est les trois derniers mois de relevés de compte qui doivent être le plus verts possible, donc pas d'incidents de fonctionnement, un minimum de découvertes. Et puis ensuite, tout ce qui va pouvoir rassurer le banquier parce que la négociation, elle se joue là-dessus. Je suis en CDI ou alors je suis dans une situation plus précaire mais avec une forme de stabilité, c'est-à-dire que j'ai travaillé les trois dernières années. Et puis, pour bien négocier votre taux, on vous conseille surtout de mettre dans le panier des produits connexes, assurance de la maison, assurance de la voiture, l'assurance emprunteur dont vous venez de parler. Pour remettre chez le banquier, quoi. Alors, vous pouvez en tout cas essayer de négocier avec ça, ça va mettre dans la balance et ça peut faire baisser le taux de votre crédit. Ça veut dire tout simplement qu'il faut changer de banquier pour être sûr d'avoir une bonne renégociation. On ne peut pas rester si on est très content de la petite banque qu'on a à côté de chez soi ? Ça serait tellement bien, madame Empruntis. Eh bien, il faut passer par un courtier et faire un rachat de crédit. Le courtier, c'est 50,500 euros. Empruntis représente près de 140 agences en France. Vous prêtez l'argent à 70 000 ménages par an pour faire un achat immobilier. Pourquoi passer par un courtier plutôt que d'aller faire son marché tout seul, d'une banque à l'autre ? Alors, vous pouvez tout à fait faire le tour des banques tout seul et les mettre en concurrence. Il faut juste avoir du temps et puis savoir négocier parce que vous l'avez vu, un banquier, c'est un commerçant donc il va falloir trouver quelques armes pour négocier. Passer par un courtier va vous faire effectivement gagner du temps. Le courtier a aussi des volumes d'apport d'affaires très importants auprès des banques donc il a des marges de négociation supplémentaires. Et typiquement, si vous avez... J'ai entendu dire que vous aviez effectivement des taux meilleurs que si moi j'allais voir mon banquier. Totalement, lié au volume d'affaires qu'on apporte aux banques ça nous permet d'avoir des marges de négociation supplémentaires et puis si votre dossier est un peu sensible ou un peu tendu du type emprunt sans apport, vous avez tout intérêt à passer par un courtier parce que peut-être que votre banque ne vous financera pas mais d'autrement le faut. Merci infiniment, Cécile Rochlor est directrice des études de empruntisme. Et cette chronique est à retrouver sur rtl.fr L'invité du magazine de l'écho, c'est avec Jean-Baptiste Giraud comme d'habitude d'Economie Matin.fr Vous aimez RTL ?